Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous essaye une Toyota. Ça vous fait pas rêver ? Bon, si je vous dis deux JZ, ah là ça vous fait un peu plus rêver ? Aujourd'hui on essaye la Toyota Supra, la vraie. Aujourd'hui on essaye la Toyota Supra MK4 de JZ, de Enrico. Salut Enrico. Salut les gars. Comment ça va ? Super, avec cette belle journée. Aujourd'hui, s'il y a bien un jour où on va t'appeler Toretto, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que j'ai réussi à voir et à trouver surtout une Toyota Supra 2JZ française, deuxième, que j'ai entièrement restaurée. Et Toretto parce qu'il y a un film qui l'a rendu quand même très célèbre, Fast and Furious. Fast and Furious, ouais. Toretto, aujourd'hui, il y aura peut-être pas de poursuite mais on va quand même la conduire. Donc c'est un des rares exemplaires français, conduite à gauche, d'origine en fait. Une vraie française, donc il y a eu 41 voitures vendues en France parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est une voiture coûtée très très chère. Je ne connais pas exactement le prix. Par contre, pour l'époque, c'est un monde de technologie. Ce que j'ai regardé, je crois qu'il y en a à peu près 40 000 qui ont été vendues dans le monde. Donc la grande majorité au Japon et en export aux Etats-Unis et quelques-unes en France. Quelques-unes en France, ouais. Et celle-ci fait partie des originales françaises, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Et donc, pourquoi 2JZ ? Parce que sous le capot, on va peut-être commencer par ça. Oh non, on va commencer par le look quand même. Et après, on va soulever sa jupe. La Supra, c'est une voiture japonaise, une Toyota. Donc vraiment un look iconique de voiture japonaise. Très simple et avec cet aileron derrière qui est un peu la signature de la voiture. Ouais, d'ailleurs, elle a été complètement restaurée. Oh, ça c'est très très beau, excuse-moi. Oh, la classe ! T'aimes bien ça aussi, en plus, ça ? Ah, j'aime bien. Oh, le flat 6. Bref, revenons-en à notre mouton japonais, la Supra. Tu disais ? Donc je l'ai entièrement restaurée, donc j'ai fait une peinture complète. C'était un petit peu difficile pour trouver les pièces, mais on a quand même réussi à en trouver. Donc les phares ont été changés, tout ce qui a pu être changé au niveau de l'intérieur a été changé. Ouais, t'as fait une restauration complète de la voiture, ça t'a pris combien de temps ? Ça m'a pris un an. Donc c'est-à-dire que même le tableau de bord, il a été changé parce que la voiture, elle est restée au soleil. Il faut savoir que c'est des années où les plastiques, c'était pas terrible. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'endroits où il y avait du caoutchouc qui reste collé sur les doigts. Donc on a essayé de trouver le plus de pièces possibles. Par exemple, les vitres latérales, tu trouves plus. Les custodes, tu trouves plus. T'as changé les vitres ? J'ai changé le pare-brise, la lunette arrière, les jantes ont été repeintes, la suspension, les étriers ont été refaits comme à l'époque avec le petit Supra. Ouais, ouais, on l'aperçoit ici, le petit Supra sur l'étrier, le A surtout de Supra. Petite prise d'air sur le capot, petite aération, à quoi ça sert ça ? J'ai jamais vu ça sur les voitures. C'est sûrement pour faire refroidir. Pour guider l'air du refroidissement un petit peu. Tout à fait. Alors, toutes les françaises étaient Targa. Donc vous verrez, il existe des... On le voit pas trop en fait, il est vraiment discret. C'est vrai que c'est très discret. Mais toutes les françaises étaient Targa, elle a le cruise control. Et en plus, il y a un petit bouton. Et à 80 km heure, où quand tu veux, tu peux actionner, il y a une petite lame qui sort à l'avant. Sérieux ? Comme les Porsche Turbo. Je savais pas ça. Eh oui. Et le côté Targa, je savais pas non plus. Donc en fait, le toit s'enlève. Un peu comme sur une F50, sur une Aventador. C'est un peu le même système. Tac, il se déclipse. Et il se met dans le coffre. Il se loge pile poil dans le coffre. Pile poil, ils ont fait 4 clips. Tu viens l'enclencher, tu le bloques et il bouge plus. Et donc ça, voilà. C'est la silhouette mythique. Vraiment mythique de la Supra. On a plus tendance à l'avoir avec des énormes pots d'échappement qui crachent des flammes. La tienne, ce sera pas le cas. Elle est totalement d'origine. Elle est stock la voiture. C'est vraiment un souhait. Sinon, j'aurais pas acheté cette voiture. Le petit badge Toyota. Le petit badge Supra, qu'ils ont repris d'ailleurs sur la nouvelle qui est une Toyota BMW. Tu es au courant. Des lignes vraiment très simples, très pures, assez arrondies. Voiture des années 90. La Supra, elle a été produite entre 92 et 2001, je crois. Ouais, c'est ça. Et celle-ci en twin turbo, entre 93 et 98, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une 95. Ok. 95. Et aujourd'hui... Belle 206. Aujourd'hui, une Supra. J'ai regardé sur le bon coin, déjà, il y en a 4 à vendre qui ont toutes largement plus de 100 000 km. Et aucune qui sont d'origine. Et en fait, pourquoi c'était une très bonne base pour les tuneurs ? C'est que le moteur, c'est ce fameux 2JZ. C'est un 6 cylindres biturbo dans cette version. Elle a existé en attemant. Et le bloc est forgé. C'est un bloc en fonte. En fonte, il est forgé, donc il est renforcé. Il est réputé incassable, en fait. Il est indestructible, plus ou moins, jusqu'à 900 chevaux. Ouais. Il y en a plein qui ont été poussés à 900 000 chevaux avec le même bloc. Avec le même bloc, ouais. Ouais, évidemment, les autres parties sont peut-être renforcées. Mais est-ce que tu peux nous soulever le capot ? On regarde ce mythique 2JZ. Et donc là, le 2JZ est en version GTE. Il y avait la version GE qui était atmosphérique et la version GTE qui était twin turbo, donc biturbo, sous le capot de cette scie. Voilà le fameux 2JZ biturbo. Alors, le petit 2JZ, il est indiqué là. 2JZ GTE. 3 000 two-way twin turbo. Donc c'est un moteur two-way, ça veut dire double arbre à cam, c'est ça ? Double arbre à cam en tête. Alors, on a fait un petit cours de mécanique juste avant de filmer cette vidéo. Moi, je confonds toujours un petit peu arbre à cam, ville-brequin et tout. Ville-brequin, c'est ce qui fait bouger les pistons. Et arbre à cam, c'est ce qui fait bouger les soupapes. Les soupapes. Donc c'est un arbre sur lequel il y a des cams. Et là, il y en a deux. Et donc 3 000, parce que c'est un 3 litres. C'est un 3 litres. Et on verra, lorsqu'on va rouler, t'as presque l'impression de rouler avec un V8 5 litres. Et tellement il est coupleux le moteur. Et c'est très onctueux. D'ailleurs, c'est une voiture très surprenante au début, parce qu'on s'attend à quelque chose de très rageur. Et en fait, c'est un GT. On a en tête la voiture tuning qui fait... Et en fait, tu roules à 160 sur l'autoroute. Et t'as l'impression d'être dans une Mercedes. En Allemagne, quoi. Voilà, en Allemagne. Toujours en Allemagne. Elle est vraiment hyper propre. En même temps, t'as refait la peinture et tout. Les phares aussi, t'as changé ou pas ? Les phares ont été changés. Elle a plein de pièces que tu ne trouves plus. Les feux, plein de petites pièces. Donc j'ai pris tout ce que j'ai pu. Est-ce que tu nous montres la belle restauration que t'as faite à l'intérieur ? Parce que l'intérieur, franchement, le cuir, tout ça, elle est neuve. Elle a combien de bornes d'ailleurs ? Elle a 80 000 km. Le tableau de bord est tout neuf. Le tableau de bord est neuf. On a démonté toute la console centrale. Celle-ci, j'ai réussi à la commander, cette pièce-ci. On s'est servi de cette pièce comme teinte pour refaire ça, tout était repeint en fait. Donc à l'époque, t'avais quand même la cassette, le CD. Quand t'avais ça, t'étais en place. Ah là, t'es le roi du pétrole. T'es le régulateur du vitesse pour l'époque. Et après, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? On a un traction control. On a un traction control, oui. Ici pour le désactiver. Qu'on a désactivé tout à l'heure, d'ailleurs. Qu'on a réussi à désactiver. Elle glisse bien, t'as vu, c'est sympa. Ouais, 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 elle danse un peu. Ouais, elle danse, ouais. Les sièges, ils sont... T'as refait toute la céleri aussi. Toute la céleri, ouais. Regardez, les sièges, vraiment, on dirait qu'elles sortent de la concession, même peut-être mieux que quand elle est sortie à l'époque. Ouais, c'était pas la grosse, grosse qualité. D'ailleurs, on a même essayé de retrouver le même graine cuir. Ah ouais. C'était pas facile. Si tu veux enlever le toit, du coup, c'est là que ça se passe. Et en fait, le toit, tu as un petit kit là. Il y a des petits outils pour... Tu as le petit kit là, et tu as la trousse à outils d'origine pour défaire le hardtop. C'est facile à faire. Ouais, ça va. Ah oui, moi, je comprends bien le japonais, ça tombe. Ouais, ouais, moi aussi. C'est vrai que vraiment, le poste de pilotage, c'est quand même typique des années 90. Un peu orienté conducteur, beaucoup de plastique, le poste radio, cassette, etc. Et ouais, on va voir ce que ça donne. On va l'essayer, Thomas. Let's go. Allez, on y va. Petit levier de vitesse, bien précis, tu m'as dit. Changer, neuf. Tout neuf, ouais, ça se voit. Frein à main, neuf. C'est vrai en plus. Il me croit pas. Je ne vais pas le casser, du coup, le moteur, si je fais ça. Vu qu'il est incassable. Vas-y, Thomas, vas-y, fais-toi plaisir. La voiture est chaude, première. Ah ouais. Vous voyez comme c'est court. Je m'en viens. Je pense à une boîte ZF dessus. Fais-nous dans les commentaires si vous savez si c'est une boîte ZF ou pas. Le point de patinage est tôt. Tu sens de suite comme c'est coupleux. Tu n'as même pas besoin de mettre de gaz. Tu lâches l'embrayage. Ça part tout seul. On dirait un gros diesel. Je n'ai pas mis de gaz du tout. C'est parti. Donc là, tout est stock. Il n'y a pas de flammes. Il n'y a rien. Tu n'auras rien. Tu peux juste t'endormir. C'est ça. La rareté du truc, c'est qu'à mon avis, il y a très peu de gens qui ont essayé une Supra d'origine. Et en fait, j'ai su qu'il y en avait 41 parce que mon fils envoie une photo sur Facebook. Il y a quelqu'un qui l'a contacté. Il m'a appelé de suite. Alors, on a besoin d'une Supra française. Et c'est lui qui m'a dit qu'il y avait 48 voitures vendues en France. C'était invendable à l'époque. Et toi, tu l'as récupérée il y a un an, celle-ci. J'ai récupéré il y a un an. Et en fait, cette voiture, je l'ai vue il y a 25 ans. Celle-ci précisément. Et le vendeur de Toyota me l'avait proposé 200 000 francs à l'époque. Elle avait 6 000 kilomètres. Et 20 ou 25 ans après, j'ai retrouvé cette voiture et je l'ai achetée. J'ai mis les petites histoires derrière une voiture. C'est trop facile d'aller chez le concessionnaire. La boîte, elle est extrêmement bien guidée. Elle verrouille bien en plus. Surtout à la clim, taquine, fauteuil électrique, ABS, anti-patinage. Oui, tu disais, c'était un petit bijou technologique pour l'époque. Oui, bien sûr. La voiture est très stable. Tu sens qu'il y a vraiment un empattement qui est très long. Donc, on est sur une propulsion. 330 chevaux, 440 Nm de couple. Tu as vu comme elle est douce, la direction assistée ? Ah oui, la direction est très légère, très douce. Maintenant, on a l'habitude des directions électriques. On entend le turbo ? Allez turbo. Il n'y a pas de grosse dump valve pour faire fou. Il n'y en aura pas. C'est marrant parce que Toreto est quand même, aujourd'hui je l'appelle Toreto, le spécialiste de, pas de la reprogue, mais d'optimisation de ces voitures. C'est vrai. La seule qui peut être vraiment tunée au max, il ne va pas y toucher. Allez comprendre. C'est coupleux en effet. C'est coupleux et tu n'as pas un gros coup de pied au cul en fait, parce que le couple arrive assez tôt. Ou un moteur turbo je trouve. D'avantage, c'est que tu peux enlever ta ceinture de sécurité et ça ne sonne pas. À ne pas faire évidemment. Jamais. Jamais. On a un accélérateur à câble, alors tu as une toute petite course morte quand tu poses le pied. Mais ce qu'il faut, c'est vas-y, passe la 3. Passe la 4. Il y a toujours du couple qui est là. Oui. On met la 5. Ça marche toujours. Tu accélères. Ça va un petit peu plus de temps forcément, mais elle se lance. Oui, on est en 5. Tu rentres dans la zone du turbo. Et le turbo, il s'active dès 2005 en fait. A partir de 2005. Alors mettez des commentaires s'il vous plaît, parce que c'est une voiture que je connais. Mais en fait, au niveau technique, je ne connais pas trop. Au niveau du moteur, je sais qu'il y a vraiment des passionnés du 2JZ. Surtout pour faire des prépa drift. Sans le patte-ma quand il est long. Oui. Oui, on a un long capot quand même. Elle est assez stable. Et quand ça se met en route, ça marche. Oui, ça marche. 330 chevaux. Je crois qu'elle pèse entre 1,6 et 1,7 tonne. Ce n'est pas un poids-blume. Mais avec tout le couple en fait, là en 3. Ça se lance bien quoi. Oui, on le sort le turbo à côté. Alors dites-nous si ce sont des turbo à étage. Ou si les deux turbo se mettent en même temps. Oui, parce qu'on a lu que ça pouvait se mettre de manière séquentielle. Ou de manière normale. Mais donc, est-ce qu'il y a un bouton ? Est-ce que... Moi, je pense qu'il y a un premier qui se met en route. Et après, il y a le deuxième qui vient prendre le relais. Un peu comme... Je vais dire chez Porsche. Je mets dans le Porsche, c'est à géométrie variable. C'est à géométrie variable. C'est très souple en fait, comme conduite, comme caisse. C'est confortable. Les sièges sont confortables. La direction est légère. On s'attend à un truc. Ouah, tatatatat, 1000 chevaux et tout. En fait, c'est... Ce que tu me disais, ça se rapproche presque d'une conduite de berline. Oui, c'est une berline. C'est une berline GT, on va dire. Un compteur quand même gradé jusqu'à 300. Alors, jusqu'à récemment au Japon, en fait, la puissance des voitures était limitée à 280 chevaux. Parce qu'il y avait trop d'accidents. Du coup, ils se sont dit, on va limiter la puissance de toutes les voitures à 280 chevaux. Et ils se rendent compte que ça n'a pas diminué le nombre de morts. Mais ce qui fait qu'au Japon, les voitures, celles-ci, elles sortaient avec 280 chevaux max. Et à l'export, aux Etats-Unis et en France, c'était 330. Donc, c'est 330 d'origine. Deuxième. Ça marche. Oui, ça marche. Ce qui est toujours surprenant quand tu roulais avec une japonaise, c'est la prise en main. Ça se fait très très vite. C'est hyper facile. Tu rentres dedans, tu prends tes marques très très vite. Après, je ne la connais pas encore, mais c'est une conduite pépère. Tu peux sûrement t'amuser avec, mais d'origine, c'est plutôt pépère. Avec de la puissance, mais plutôt typé confort GT. Pas radical du tout. Même sur l'autoroute, elle se place bien, elle est agréable. Elle prend bien les courbes. Ça, c'est vraiment dû à son empattement. Et les freins, t'en penses quoi ? Les freins, c'est des freins de l'époque. Ça veut dire que ce n'est pas terrible. Malheureusement, comme beaucoup de voitures. Là, elle est chaussée en Michelin PS4. La route est toute blanche. J'espère que ce n'est pas de la classe. Non, ça marche vraiment. Il y en a à tous les régimes, il y en a dans tous les rapports. La direction, elle a un bon ressenti. Alors, tu ne l'inscris pas comme une McLaren. Elle rentre bien dans le virage quand même. Elle y va. Une bonne inscription. Mais je veux dire, parce qu'elle est légère, mais tu as un bon retour d'informations dedans. Ce n'est pas de la glace. Je pense que c'est de la glace. C'est de la glace. Bon, les gars, on est sur la glace. Oui, écoute, et c'est sur la glace. Ça, c'est toi. Moi, je n'ose pas. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a mis en glisse. C'était un petit peu compliqué parce qu'il faut toujours arriver avec la vitesse. Mais la première, elle ne veut pas rentrer. Donc, tu dois ralentir. Après, quand tu commences à mettre les gaz, si tu veux commencer à la jeter, tu n'es pas dans le turbo. Donc, il faut un petit peu tricoter. Et vraiment, la boîte, c'est un régal. Elle aurait une bonne place dans des sportives, vraiment sportives, cette boîte, dans lesquelles la boîte peut être un peu moins bien. Là, vraiment, elle est très, très cool. Tu penses à une boîte de Porsche, une boîte de S2000. Ça verrouille bien. Et tac, c'est court. C'est précis. La boîte t'invite à... Elle te demande de conduire sport. Plus la boîte que le reste, en fait. Ceux qui en savent un peu plus sur la boîte, qui nous mettent un petit message. J'ai envie que ce soit toi qui prenne le volant pour la fin de la vidéo. Tu veux que je roule sur la glace. Et puis, tu roules sur la glace. C'était pas ça que je voulais dire, mais qu'au moins, tu lui mettes un peu plus de rythme parce que moi, je ne la connais pas. Je n'ose pas trop, là. Allez, on échange. Donc, Watt 6. Watt 6, pour l'époque, tu imagines. C'était beaucoup pour l'époque. Oui, bien sûr. C'est tel rond derrière. Il est impressionnant. Et c'était une 4 places. On ne va pas parler de l'habitabilité, mais c'est peut-être un petit peu... C'est plutôt un 2+, 2, la Supra. Ça ne s'appelait pas ça encore comme ça à l'époque. Mais c'est un 2+, 2. Parce qu'il ne faut pas avoir des jambes, en fait. Je m'attendais à un truc assez radical, où tu entends le turbo. Mais en fait, ça, c'est le propre des versions préparées. D'origine, c'est discret. C'est performant, mais discret. C'est là qu'on va faire attention. Parce que vous voyez, là, là, c'est de la glace. Le plan, c'est le bout de givre. On a une route givrée, un conducteur givré. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment agréable. C'est hyper confortable. C'est silencieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est un bon cruiser. Cruiser à haute vitesse. C'est vraiment parce que je me souviens de cette route. C'est là où on avait filmé la Dodge Viper. Qui est une de tes voitures les plus extrêmes. Et la GT2 aussi. La GT2 RS aussi. Et sur ces routes, la Viper, il fallait tenir le volant. Il ne fallait pas se battre avec la voiture. Mais il fallait vraiment la tenir et faire attention. Là, c'est une petite balade. C'est tranquille. Tu passes le rap. C'est tout. Il est tout le moteur. Et la zone rouge, elle est à combien ? 7000 ? 6800. Alors 330 chevaux à 5600 en tour 1.8. Et régime maxi 6750. C'est assez bas. Ça marche. Il a un rapport son assez long quand même. Oui, il a un rapport son long. Mais comme elle est coupleuse, tu peux jouer avec la boîte. Elle est coupleuse. Et tu me disais que sur certaines reprises, elle est plus coupleuse qu'une R40. Oui. Ça, c'est fou. Je pense sur le 80 120. Sûrement en troisième ou quatrième vitesse. Oui, il fait le job. Il se place bien, sûr. C'est confortable, mais il ne prend pas trop de rouler. Non, ça va. Les amortisseurs sont neufs. Oui. J'ai pris chez SACHE. Parce que Toyota n'a plus d'amortisseur. OK. Donc, c'est peut-être la seule chose qui n'est pas d'origine. Oui, c'est les amortisseurs. Je n'avais pas de choix. Il ne faut pas la maltraiter. Il faut vraiment... Il faut enrouler. Il faudra être sauvage comme monter avec d'autres voitures. De suite, Thomas. Bonne position de conduite, je trouve, pour l'époque. Tout est dans l'axe, le volant, les pédales. C'est vrai qu'à l'époque, on se retrouve souvent avec le volant qui était décalé, le pédalier à droite. Surtout sur les italiennes. Oui, même sur les porches. Oui. 0 à 100 annoncés en 5 secondes d'une à l'époque. Et VMAX 250. Autant le limité, 283 sur les mètres. Oui, c'est énorme. Pour 330 chevaux, c'est pas mal. Après, la voiture est très aéro. Elle est assez fine. Pas très large, pas très haute. Donc forcément, niveau aéro, elles font l'air tout ce qu'on aime. Je trouve que cette ligne, elle était déjà pour l'époque un petit peu avant-gardiste. La ligne extérieure, tu veux dire ? Oui, je trouve. Ça me fait penser le tableau de bord au vieil BM. Tu te souviens, les vieilles BM, les 5, 5, 25. Tu avais le tableau de bord qui était tout, complètement dirigé vers le pilote. C'est vrai qu'aujourd'hui, le poste de pilotage, il est partagé avec le passager. Oui. Il y a même des constructeurs comme Ferrari qui vont plus loin, qui te mettent un tableau de bord même pour le passager. Avec un écran, un truc. Là, tu vois vraiment que c'est à toi et tu touches à rien. S'il y a quelqu'un, il est vraiment là, en passager. Il faut que je change le flector de cardan. Il fait un peu de bruit, tu vois la décélération. Ah, c'est ça ? Oui, le petit bruit. Oui. C'est où le flector ? C'est peut-être un cylindre bloc. Le flector de cardan. Oui. Alors là, tu pleurais dire en japonais, je t'aurais dit oui aussi. C'est vraiment agréable comme manuel. Parce que tu peux lui mettre du rythme. Mais vraiment, pour l'époque, c'était une grande voiture au niveau technologie. Il y avait tout dessus. Il faut se rappeler qu'elle est sortie à la même époque que la F40. La F40, c'était pure analogique. Pas d'anti-patinage. Je me demande même s'il y avait l'ABS sur la F40. Aucune idée. Pas sûr. Non, là c'est... On va faire un test. Il y a tout lié à la clim. Tu veux voir si il glisse, Thomas ? On va aller. Hein ? Il ne manque plus que le frein à main hydraulique là. Oui, l'anti-patinage qui s'est mis en route là. Oui. C'est très linéaire, une fois que le turbo s'est lancé. C'est en dire un avion quoi. Tu vois là, hop, pour rentrer la première. Tu as vu comme elle est un long d'empattement. Tu as vu, elle est très facile. L'arrière part et il fait tout le tour. Oui. Elle part. Il y a un autobloc dessus. Toutes les personnes n'avaient pas, je crois. Non. Et là, elle passe de manière impériale sur cette frein. Oui, t'as vu, c'est propre. Qui se secoue normalement. Belle découverte cette Supra. Oui, c'est surprenant. Je ne t'entends pas à ça. C'est un mythe de l'automobile. Et tu ne t'attends pas à ça. Tu t'attends vraiment à un truc curieux japonais. Tunique. Après, c'est la consommation. Ah oui, ça consomme beaucoup. Ah oui, ça consomme énormément. Ok. Ben, écoute, merci pour cette découverte. Ben, merci à toi Thomas. C'est très sympa. Et puis, dites-nous dans les commentaires. Déjà, essayez de répondre à nos questions. Parce qu'on en avait plein sur cette voiture. Et merci une nouvelle fois pour votre fidélité. On est toujours content que nos vidéos vous plaisent. Et là, on vous a essayé vraiment une rareté, je crois. Oui. Et dans peu de temps, je reçois une nouvelle voiture. Est-ce qu'elle n'aurait pas deux fois cinq cylindres ? Non. C'est celle-là ou pas ? Non. Elle a six cylindres. Et ils sont à plat. Ah. Est-ce qu'elle est jaune ? Non. Non, ce n'est pas simple. Donc, il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas. La jaune, je l'ai achetée la semaine dernière. Voilà. On va vous réserver des surprises. J'ai trouvé une petite pépite dans un parking à Monaco. J'espère qu'on fera une vidéo dessus. Ben oui. On peut en parler si tu veux. Oui, c'est une 97 biturbo. Phase 1. Donc, avec le moteur Mezger. 3.6 litres. Watmeca. Avec 10 000 kilomètres. Première main. Acheté Monaco. Et là, elle est chez Porsche en prévision. Parce qu'il est resté trois ans à l'arrêt. Et la voiture, c'est une pépite. Tu sais que c'est une des voitures que j'ai essayé et que j'ai envisagé d'acheter pour ma première supercar. En final, j'ai pris la R8. Mais la 97 turbo, phase 1, c'était la plus grosse surprise de la liste. Je m'attendais à un truc un peu chiant et en fait, ça m'a scotché. Non, j'attends la 92 GT3 RS. Ah ben oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc, elle a pris un peu de retard. Apparemment, il y a eu des problèmes sur le DRS. Donc, elle devait arriver en décembre. C'est le rond. Donc, elle devait arriver en décembre. Elle devait arriver en janvier. Là, bon, elle est sortie de la channe. Donc, ça, c'est déjà bien. Maintenant, il y a des problèmes de transport. Donc, je pense... Tu n'as pas la chercher en Allemagne ? Non, je pense que je la reçois dans la première quinzaine de février. Et hier, j'ai commandé une M2. Ah ouais ? Ouais. Les nouvelles ? Les nouvelles, ouais. Ok. Bon, on divague. On divague, on divague. Merci de votre fidélité. Puis, à bientôt. Et à bientôt, Enrico, pour une prochaine vidéo. Merci à toi, Thomas. Ciao. Ciao. Ciao.